Amis Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour ce début de mois de novembre. Donc on y va, j'ai d'abord demandé une carte conseil à mon oracle des ombres. Alors ici on a la futée en inversé. Alors la futée c'est une carte qui est un petit peu ambivalente. Elle est un petit peu ambivalente parce qu'elle peut annoncer des choses positives. Bon, quand elle est dans ce sens-là plutôt, elle peut annoncer des liens par exemple familiaux qui sont au beau fixe. Elle peut annoncer la chance, une santé au beau fixe, etc. Mais là, elle sort en inversé, ce qui montre un petit peu tout le contraire. Alors ça peut indiquer soit des soucis de santé, soit des problèmes qui sont en train ou qui sont déjà sous votre toit. Alors du coup, ce qu'on vous conseille, le fait qu'elle sorte en inversé comme ça, c'est de rester vraiment en alerte. De prendre soin de vous. De prendre soin de votre foyer, de votre famille si vous en avez une. De ne pas vous lancer dans des projets qui soient trop ambitieux. Faites attention également à, j'allais dire, à vos instincts un petit peu bas parce que ça peut être des envies. Si jamais par exemple vous rencontrez des problèmes, ça peut être des envies d'en découdre ou ce genre de choses qui ressortent. Et là, on vous dit, oula, prudence, ok ? Ne faites rien de fou. Restez vraiment en alerte. Focalisez-vous peut-être sur votre famille. Alors après, celle-ci, c'est pareil. Quand elle sort en inversé, elle peut montrer qu'il y a des liens familiaux qui ne sont plus au beau fixe. Qu'il y a quelque chose dans la famille qui ne va pas. Donc peut-être quelque chose sur lequel vous devez travailler. Ça peut être des liens familiaux qui se distendent. On va voir de quoi va parler le tirage pour préciser du coup cette futée. Alors, ça ressemble à un tirage en croix, mais ça n'en est pas un les amis. C'est le tirage que j'appelle le tirage de l'arbre. Donc on y va, je vais vous expliquer ce que ça représente au fur et à mesure. Alors, ici, on a le passé, la cause de la situation actuelle. On a homme, santé, travail. D'accord. Ensuite, on a l'évolution probable. Argent, enfant. Ensuite, les difficultés. J'arrive même pas à prendre mes cartes. Les difficultés, les blocages qui sont à éliminer. Échec, méfiance. Un peu difficile votre tirage. Les conditions favorables à développer. Examen, confiance. Et la synthèse, étranger, victoire, réussite. C'est très particulier comme tirage ici parce que ça pourrait montrer effectivement des problèmes de santé. Surtout avec examen, santé, échec. Pour certains, il peut y avoir des problèmes de santé. Ou alors, si ce n'est pas des problèmes de santé en tant que tel, c'est ce qui concerne alors ce qu'on appelle la santé au travail. Donc, il y a quelque chose qui déconne, peut-être pour certains, sur le lieu de travail. L'homme peut vous représenter en tant qu'homme verso, mais ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un patron. C'est un homme, en tout cas, qui peut être influent. Ça peut représenter votre partenaire amoureux. Ça peut représenter un fils aussi, pourquoi pas, qui peut avoir des problèmes de cet ordre-là. Ou, allez, si vraiment on va loin, ça peut même représenter un ami ou, pourquoi pas, un collègue. Donc, après, c'est à vous de reconstituer le puzzle, les amis. Je le dis souvent, mais on est sur des énergies qui sont générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vraiment rien ne résonne, eh bien, ça arrive. Moi, je prends simplement les messages que l'on m'envoie. Alors, donc, deux possibilités. Homme, santé, travail, ça peut représenter effectivement des problèmes de santé. Qui viennent indirectement perturber votre travail. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on voit sur la cause de la situation actuelle. Mais ça peut aussi être un problème de santé au travail. C'est-à-dire un problème de bien-être. Peut-être que vous n'êtes... Alors, pourquoi je vous parle dans ce sens-là ? Parce que vous allez me dire, santé au travail, ça peut vouloir dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Pourquoi ? Parce que j'ai ça qui sort. Sur les difficultés, les blocages que je vais vous expliquer ensuite. C'est ce qui me fait dire que ça ne va pas si bien que ça. On parle de victoire et réussite par la suite. Ce qui me montre bien que la cause du problème, c'est quelque chose qui ne va pas si bien que ça. Et qui perturbe justement votre bien-être. Et ça peut être en lien avec votre travail. Il y a soit des problèmes de santé qui perturbent votre travail, soit vous n'êtes plus bien au niveau de votre travail. Peut-être que vous rencontrez justement des ennuis. Et ça vient perturber votre santé. Ça vient perturber votre bien-être intérieur. Faites attention, préservez-vous quand même. Si jamais vous rencontrez des problèmes sur votre lieu de travail, préservez-vous. Parce qu'il pourrait presque y avoir un, comment dire ici, un avertissement sur le retentissement physique ou moral que ça pourrait avoir en fait sur vous. Alors ensuite, on a argent, enfant. Alors, deux possibilités ici. Moi, je pense qu'il y a des enfants dans le lot pour certains. Pourquoi ? Parce qu'on a le 6 de Denis aussi ici qui sort. Donc ça, ce sera sur les énergies sentimentales après. Je vous expliquerai. Argent, enfant. Argent, ça ne représente pas que l'argent à proprement parler, les amis. Ça représente aussi les richesses intérieures. Et là, si vous avez des enfants, on voit que vos enfants sont très, très importants pour vous. On voit que, voilà, c'est vraiment, c'est votre or, c'est votre fortune, vos enfants, votre fortune intérieure, votre richesse intérieure. Et que probablement que les liens avec vos enfants sont, sur ce début de mois de novembre, très, très, très forts. Après, peut-être aussi que si vous rencontrez des problèmes à votre travail, il y a la notion, évidemment, d'argent, de finance qui se pose. Pourquoi ? Parce que vous avez des enfants. Donc c'est pour ça que je dis que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ce que l'on voit ici. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aider vos enfants, des enfants qui sont grands, des enfants qui sont en difficulté. Et que donc la notion d'argent est très importante ici, dans le sens où, bah, oui, s'il y a des perturbations au travail, vous risquez de perdre financièrement. Vous risquez donc de ne plus pouvoir aider vos enfants ou de subvenir aux besoins de vos enfants. Vous voyez, vous vous adaptez évidemment selon, encore une fois, comment ça résonne avec vous, si c'est votre richesse intérieure ou si c'est plutôt ce que je viens de vous expliquer qui résonne avec vous. Alors, sur les obstacles, les difficultés ici qui sont à éliminer. On a échec qui sort avec méfiance. C'est pas rien, la carte d'échec, c'est l'une des plus mauvaises qu'on peut trouver dans l'oracle des miroirs. Alors ici, qu'est-ce qui est à débloquer ou à éliminer ? Il y a des difficultés, ce que nous montre la carte échec. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous manger un revers, là, un petit peu. Le revers de quelque chose, ou alors que vous constatez la face cachée de quelque chose. Mais ça vous amène des déboires, très clairement. Il peut y avoir perte financière, enjeu. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu dans une impasse aussi. Et c'est un petit peu échec et mat, en fait. Finalement, vous vous dites, là, je me retrouve dans une situation, soit je perds, soit je gagne. Donc, qu'est-ce qui est à débloquer ? C'est effectivement travailler sur les difficultés que vous rencontrez, là, que l'on voit. Travailler sur cette impasse ici, sur cette faillite ou cette perte financière. On voit beaucoup de méfiance par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Mais, ici, vu que ça sort sur les blocages à éliminer, le fait d'avoir méfiance, ça me renvoie, bizarrement, le même message que l'affûté en inversé. Méfiez-vous. Méfiez-vous des décisions que vous prenez. Méfiez-vous de la façon dont vous allez régler les difficultés ici. Méfiez-vous. Je ne sais pas, il y a vraiment ici, sur votre tirage, des soucis qui sont en train de s'immiscer sous votre toit, qui peuvent impacter votre famille, si vous en avez une. Vos enfants, si vous en avez. Et méfiez-vous. Il y a l'idée de méfiance, de ne pas être assez prudent. Et ça, c'est quelque chose à devoir, une difficulté à devoir contourner. Mais, faites preuve de plus de méfiance par rapport à la situation que vous rencontrez. Si vous avez des problèmes de santé ici, qui peuvent influer sur votre travail. Ici, j'y verrais plutôt la prudence. Ce serait plutôt, en fait, la difficulté, c'est de faire preuve de plus de prudence. Parce que, oui, vous avez des difficultés, mais vous n'êtes pas assez méfiants par rapport à ça. Vous avez tendance, peut-être, voilà, à vous dire, ça va passer, on verra plus tard. C'est pas grave, mes soucis de santé, on s'en fout, c'est pas important. Méfiance. Méfiance parce que, voilà, ne vous négligez pas, en fait. C'est surtout avec la futée, c'est vraiment ça que ça peut renvoyer. Donc, faites attention à vous. Que ce soit un problème avec le lieu de travail, ou que ce soit un problème de santé, méfiez-vous. C'est vraiment ça, ce qui est assez présent sur votre tirage ici, c'est la méfiance. Alors, qu'est-ce qui est à exploiter, par contre ? Ce qui est favorable à devoir développer ici, on a examen et confiance. Alors, vous voyez pourquoi je vous parlais de problèmes de santé tout à l'heure. Parce que, examen, ça peut montrer le médical, les analyses médicales, les consultations auprès des médecins, les recherches que l'on fait. Ce qui est à exploiter, si vous avez des problèmes de santé, c'est, là, on vous dit clairement, ayez confiance, faites confiance aux médecins, faites confiance au corps médical, faites confiance aux analyses, faites confiance aux personnes que vous allez consulter, faites leur confiance, d'accord ? Ensuite, si vous avez des problèmes au sein de votre travail, qui vient impacter votre santé, qui vient impacter vos finances, déjà de 1, méfiance, et de 2, ici, ce qui est à exploiter, c'est... Comment je pourrais vous traduire ça ? C'est d'étudier les choses. C'est pour ça qu'on a l'idée de méfiance qui ressort. Là, on vous dit avec examen qu'il faut vraiment, peut-être faire expertiser votre situation par rapport à votre patron. Expertiser dans le sens de vous en remettre à quelqu'un de compétent qui pourrait analyser la situation qui se passe dans votre travail à l'heure actuelle. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait le comprendre. Faire expertiser les choses, rechercher toutes les informations possibles pour vous sortir de ce bourbier, là, en fait, si vous êtes concerné, évidemment. Et faites confiance aux expertises qu'on pourrait faire concernant votre situation, d'accord ? C'est ce qu'on pourrait comprendre si vous rencontrez de gros problèmes au sein de votre travail. Là, on peut vraiment parler de deux choses, les amis. Soit on peut parler de problèmes de santé assez importants avec des examens médicaux. Soit on peut parler vraiment de devoir régler peut-être un litige avec échec. Avec un litige ou peut-être, je ne sais pas, une menace d'être mis à la porte parce que l'échec, ça pourrait voir l'échec, en fait, d'une situation. Et l'échec de dire, bon, bah, poum, paf, on vous fout dehors. Il faut voir. Alors, sur la synthèse, on a étranger, victoire, réussite. Bon, étranger, ça représente un petit peu l'inconnu, c'est-à-dire que dans votre état d'esprit, sur ce début de mois de novembre, c'est un peu l'inconnu. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous avancez. Mais vous avancez vers la victoire et la réussite, en fait. Donc, ça vous rassure. Quelque part, ça vous rassure. Ne vous en faites pas trop. Ça ira. Faites confiance ici, soit aux médecins, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ou alors faites confiance aux expertises concernant les personnes qui pourraient vous aider par rapport à la situation au niveau de votre travail. parce que là, on voit une personne étrangère à votre vie. Ça, étranger, c'est la personne étrangère à votre vie qui va vous aider à avoir la réussite, à avoir la victoire. Donc, soit la victoire sur votre état de santé, soit la victoire par rapport à votre travail, par rapport à un patron, par rapport à quelque chose de cet ordre-là. C'est un peu l'inconnu, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on a la victoire et la réussite. C'est tout ce qui compte. Il y a une personne étrangère qui va vous aider. Voilà. Moi, je le vois comme ça, qui va vous aider à avancer vers la victoire, vers la réussite, qui va vous aider à obtenir gain de cause, en fait. Voilà ce qu'on pourrait dire. Gain de cause pour ceux qui rencontrent, évidemment, un problème sur le lieu de travail. On est bien d'accord. Après, c'est victoire, réussite. Pour ceux qui ont des soucis de santé, ça va être pour essayer d'améliorer votre santé. D'accord ? En tout cas, vous pouvez faire confiance aux médecins qui vous entourent, si c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Clairvoyance, printemps, hiver, lenteur, joie. Alors, vous voyez, vous y verrez plus clair d'ici le printemps. Pour l'instant, sur l'hiver, les choses sont un petit peu lentes. On a du mal à vraiment se sentir dans la joie, là. Vous avez du mal, évidemment, également, à visualiser ce qui peut vous attendre. Bon, on a l'idée de famille. Beaucoup d'amour dans cette famille. On retrouve l'homme. C'est marrant, on avait déjà l'homme aussi. Alors, choix adversaire, ça, c'est peut-être ce que vous rencontrez si vous avez des problèmes avec votre travail, comme on voyait tout à l'heure. En plus, on a les papiers, changements. P, bien-être, ça pourrait montrer qu'il est peut-être nécessaire pour certains de changer de travail. Ça, c'est pour ceux qui sont embêtés par le travail. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, bon, évidemment, les choses étant assez lentes pour régler les problèmes de santé, ce n'est pas maintenant que vous y verrez plus clair. On vous voit quand même entouré d'amour, de votre famille. Alors, choix adversaire, c'est peut-être, ici, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à votre santé. Des papiers à régler, évidemment, toujours, quand on a des soucis de santé. Il y aura un changement pour plus de paix et de bien-être. Ce ne sera juste pas maintenant. Après, on a l'union, projection, construction, ça, c'est pas mal. Patience, on voit que les choses peuvent se construire à côté après, sentimentalement parlant. D'ici l'été, ça va continuer. Oui, il y a des nouvelles qui sont pas mal entre deux. Voilà. Bon. Ça, c'est peut-être plutôt le sentimental. Le sentimental, on va l'étudier tout à l'heure. Alors, il y a la notion de retard, quand même, ici, en dos de deck. Voilà, le retard. Alors, c'est marrant d'avoir voyage qui sort ici. Parce que voyage, c'est une carte qui représente les déplacements, qui représente les vacances, et qui représente aussi, indirectement, le mouvement. Alors là, il peut peut-être y avoir une petite période de vacances ou une petite sortie qui pourrait vous faire du bien. Naissance, c'est ça aussi. C'est... Alors, là, regardez. Pour avoir plus de chance aussi, la naissance de plus de chance, il va falloir un peu de temps. Ok. Boomerang, culpabilité. Alors, ça, c'est... Bizarrement... Je parlais tout à l'heure d'un retour un peu à l'envoyeur. Il y a la notion d'un retour de quelque chose, d'un retour de Boomerang, là, ici, avec la notion de culpabilité. Il va falloir trouver un compromis. De toute façon, là, si vous avez des problèmes avec votre patron, par exemple, il va falloir trouver un compromis pour retrouver un équilibre et sa tranquillité. On a la fatalité, quand même, qui sort derrière. Alors, on voit des échanges avec une femme, ici. Bon, vous êtes un peu à un carrefour de votre vie, aussi. Tendance à vous isoler, à vous enfermer sur vous-même. Ça va être encore un peu long, avec fécondité. Oh, sexualité, trahison. Bon, ça, où est retour ? Alors, ça, je pense que, par contre, c'est complètement différent. Peut-être le côté sentimental, là, qui ressort. Parce qu'alors, sexualité, trahison, retour, correspondance avec une femme, il pourrait y avoir sexualité avec quelqu'un d'autre, ici. Bon. Ça, c'est autre chose. Ça me parle d'autre chose. C'est pour ça que je vous dis toujours que je renvoie ce dont les cartes me parlent. Allez, on y va. Comment je les ai sortis tout à l'heure ? Non, je les ai sortis comme ça. Sur les énergies sentimentales. C'est parti. Le soleil. Sur les énergies du passé. Cavalier d'épée. Sur qui vous allez être ? Ça, c'est le dos de deck. Six. Non. Huit de denier. Valet de bâton. Roi de coupe. Le chariot. Pas mal sur le long terme. Sur le long terme et sur le court terme, d'ailleurs. Bon. Dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Vraiment, vous avez dans l'ensemble de belles cartes. Qu'est-ce qui... Alors. Le soleil. Sur les énergies du passé. Bon. Là, il peut y avoir encore la notion d'enfant. Famille avec enfant, souvent celle-ci. Quoi qu'il en soit, ces dernières semaines, ces derniers jours, sentimentalement parlant, il y avait de la communication, des contacts, de l'harmonie, de la plénitude. C'était assez calme. Vous vous contentiez de ce que vous aviez. Il y a eu une période très favorable. Le soleil, c'est ça. L'amour, pour certains, était fertile. Ça peut représenter, comme j'ai dit, le couple avec les enfants, une belle relation, un couple qui grandit. Harmonie, compréhension, union durable, soutien. Alter ego. Voilà. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez trouvé récemment votre double aussi. Parce que c'est souvent quand on a besoin de s'isoler avec la personne que l'on aime aussi, celle-ci. Donc, il faut prendre, évidemment, selon comment ça résonne avec vous. Qui vous allez être ensuite sur ce mois de... Enfin, sur ce début de mois de novembre. Alors là, on a le cavalier d'épée qui sort en inversé. Vous avez besoin, et ça, c'est complètement votre signe. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de... Comment dire ? Vous allez avoir besoin d'un petit peu de liberté, d'un petit peu d'indépendance. On voit que vous allez avoir mille et une idées parce qu'on est sur le mental et vous êtes un signe d'air. Donc, c'est complètement raccord avec qui vous êtes. Il y a un besoin de prendre du recul, en fait, ici, de faire un petit peu cavalier seul. Il peut y avoir quelques difficultés de concentration. Et en fait, vous avez cette nécessité de liberté et d'indépendance parce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie et vous risquez de vous montrer explosif ou explosive. Ici, vous risquez de vous montrer agressif ou d'amener des conflits, en fait. Et pour éviter d'amener ces conflits-là, il peut y avoir un petit peu la nécessité, effectivement, d'indépendance, de liberté. Parce que, ben voilà, vous avez bien compris que là, peut-être que ce que vous êtes en train de traverser vous contrarie et que c'est le seul moyen que vous trouvez, en vous isolant des autres, de traiter, en fait, les informations les unes après les autres pour éviter d'envoyer balader les personnes qui vous entourent. 8 de denier sur les blocages. Bon. On a du mal à persévérer, en fait. Ici, c'est ce que nous montre le 8 de denier. On a du mal à continuer ses efforts dans sa vie sentimentale, d'où le besoin de s'isoler. On a du mal à travailler sur soi. On a du mal à travailler surtout sur la relation. On ne va pas être très épanoui, ni très serein sur ce début de mois de novembre. D'accord ? Et ça, je pense qu'il y a vraiment, mais vraiment, une situation qui vous contrarie au point que vous avez un énorme besoin de liberté, d'indépendance. Et forcément, ouais, blocage, voilà. Normalement, le 8 de denier, c'est quand on se sent serein, quand on se sent épanoui. Et ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'allez ni être serein, ni être épanoui, parce que, bah, voilà, quelque chose vous contrarie. Valet de bâton, sur les influences futures. Alors, valet de bâton, vous voyez, c'est bien, c'est le rebelle, hein. C'est le rebelle par excellence, celui-ci. C'est celui qui veut être libre, libre d'esprit, mais plus, 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 en fait. C'est celui qui, comment dire, qui veut se libérer, se libérer des tracas, se libérer du quotidien. C'est celui qui a aussi la volonté de dépasser n'importe quel obstacle. C'est marrant parce que ça parle d'une personne étrangère aussi, ici. Mais bon, en dehors de ça, il y a un fort besoin d'être libre. Même si vous avez une famille, ici, avec des enfants. Alors, ça peut montrer que quelques projets vous rassemblent. Quelques projets qui apporteraient un petit peu de nouveauté. Parce que, généralement, avec le valet de bâton, il y a toujours l'idée d'improvisation, de nouveaux projets, d'être dans l'exploration de nouveaux horizons. Il peut être question de nouveaux départs, par exemple, pour d'autres. Mais, on a un besoin d'être libre. Vraiment, c'est très, 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 très fort sur votre tirage. On a besoin de respirer, quoi. Donc, bon, vous êtes le signe par excellence pour ça aussi. Vous êtes le signe avec les Gémeaux. Un signe avec les Gémeaux, finalement, qui ressentait ce besoin-là de liberté, souvent. Roi de coupe. Sur l'évolution à court terme, c'est pas mal. C'est pas mal, le roi de coupe à court terme. Parce que, bon, déjà, de 1, ça peut représenter votre conjoint si vous êtes une femme verso. Ça peut vous représenter, vous, en tant que conjoint, si vous êtes un homme verso. Ça peut être un père aimant, ici, avec ses enfants, encore une fois. Mais c'est surtout, ça montre, le roi de coupe, que vous allez savoir faire face aux défis. Dépasser les obstacles, encore une fois. Ça montre que vous allez avancer vers plus d'équilibre, plus de générosité, plus de bienveillance, de bonté. que vous allez retrouver votre calme. Donc, c'est tout. Si cette période d'isolement est nécessaire, eh bien, écoutez, elle est nécessaire. Vous allez réussir à retrouver un équilibre entre votre intellectuel et votre émotionnel. Vous allez savoir aplanir les conflits. Et ça, c'est ce qu'on voit d'emblée, puisqu'il y a un besoin de s'isoler pour justement éviter les conflits. On voit de la bonne entente de nouveau dans le futur. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de positif. pour moi. Voilà. Vous allez savoir avancer dans la bonne direction et vous préserver. Le chariot qui sort sur l'évolution à long terme. Alors, le chariot, c'est... On va de l'avant. Hein. Voilà. Tout simplement. On va de l'avant. On est dans la maîtrise de soi. On est focalisé sur ses objectifs. On fait progresser les choses. Si on est en couple, on continue d'être tenace. On continue d'être entreprenant. On a envie d'avancer vers ce qui nous rend heureux. Il y a à la fin un petit peu des incertitudes, en fait, ici. Et on reste très déterminés. Voilà. Très déterminés. Après, en dos de deck, on a le 6 de denier. Donc, ça, c'est quand on a envie de gâter ses proches, en fait. De leur faire des petits cadeaux, etc., etc. Beaucoup... Non, j'ai pas tant de... J'allais dire, il y a beaucoup de deniers. Mais non, j'ai pas tant de deniers que ça sur votre tirage. Donc, bon, voilà. Le valet de deniers qui suit. Alors, le valet de deniers, ici, ça pourrait montrer des changements, justement, concernant le travail. Ça peut être les amis, aussi. Un valet de deniers qui vous entoure. Les amis, les personnes de confiance, de bien. Peut-être aussi que ça représente, voilà, des personnes que vous avez... Des personnes qui sont dévouées. Des personnes qui vous soutiennent, qui sont là. Et que vous avez envie de gâter, hein. Ouais, on a un beau neuf de deniers, ici. Très, très belle carte. Roi de bâton. Vous voyez, on reste sur quelque chose. Roi de bâton avec les enfants, hein. Ici, regardez. Les enfants. Beaucoup de communication avec les enfants. Bon. Communication et, attention, sept d'épée. Donc, des fois, je pense que ça peut aussi, quand même, partir un petit peu en cacahuètes. Parce que le sept d'épée peut représenter, comment dire... La ruse des enfants, ici. C'est assez rigolo de voir, ça. Les petits mensonges des enfants, là, quand vous communiquez avec eux. Ou vous mentez à vos enfants, peut-être aussi, pour les préserver. J'en sais rien. Ça, vous verrez comment ça résonne avec vous, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? Voilà. Là, il y a la fin d'un cycle qui va se mettre en place. Ah, un simple de coupe. Ah, oui. Ah, oui. Pour certains, ici... Je parlais tout à l'heure d'un truc bizarre, là, avec... Je ne sais plus ce qu'il y avait. Trahison. Ouais, trahison sur la sexualité. Pour certains, ici, il peut y avoir la séparation d'avec quelqu'un qui fait du mal, ici. Parce qu'on a un 5 de coupe. Le 10 de coupe représentant la séparation. Représentant la séparation, la fin. Et le 5 de coupe, c'est aussi la séparation. On a deux cartes qui parlent de séparation. Et ça pourrait être séparé de l'amour caché, ici. Parce que la papesse représente souvent la liaison qui est cachée. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous angoisser, aussi. Mais après, bon, les cartes restent belles. Et je n'ai pas vraiment la triangulaire. C'est ça qui est surprenant. Non. Bon. C'est qu'une possible... Ouais, j'ai un 3 de coupe qui arrive un peu plus... un peu plus loin. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est vraiment une rupture qui plane, en fait. Une séparation. Ça peut être avec votre travail, encore une fois. Ou peut-être la peur de la mort, aussi. Si vous avez des problèmes de santé qui vous angoissent énormément. Peur de perdre une bataille. Mais avec le temps, regardez, les cartes sont belles. Vous allez avancer. Moi, je pense que vous retrouverez votre état de santé. Vous n'avez pas à vous en faire. Voilà ce que je peux vous dire, ami Verseau, concernant votre tirage. Alors, évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, ça parle un petit peu plus. Et puis, vraiment, voilà. Si ça ne vous parle pas du tout, ça arrive. Moi, j'envoie les messages que j'ai. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit, partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut vous permettre également de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'aide de quelqu'un, d'une personne étrangère, d'un médecin ou d'une personne qui fait peut-être partie d'un organisme pour vous aider. La suite, elle est bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la victoire et la réussite au bout du tunnel. Ça, c'est super important. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501